ok c'est bon bon on peut y aller ça fait assez longtemps qu'on s'est plus vu deux semaines alors aujourd'hui je fais une vidéo pas sur mickey ni sur la géographie aujourd'hui je parlais d'un jeu qui commence à se reconnaître qu'il n'est pas très connu mais voilà dans quelques semaines on va entendre parler fortnite alors je vais vous expliquer le principe du jeu je pense que tout le monde connaît sur cette planète je crois mais je préfère quand même encore expliquer alors le but c'est d'être le dernier survivant tu sautes d'un bus volant ok il y a 100 personnes qui vont atterrir sur une île une île assez grande avec beaucoup de villes comme tilted tower salty springs junk junction je sais pas le prononcer mais c'est pas grave le but c'est d'aller chercher des armes pour aller tuer les autres adversaires et le dernier survivant il ya différents types d'armes il ya les armes grise verte bleu mauve et en or en jaune voilà en or il ya beaucoup d'armes différentes voilà je peux pas préciser toutes les armes qu'il ya mais il y en a beaucoup il ya différents types de mode de jeu on peut jouer en solo en duo et en équipe de 4 il ya souvent des événements comme or massif où toutes les armes sont en or le 50 50 ou alors ces deux équipes de 50 qui s'affrontent mais fortnite a quelque chose de différent de tous les autres battle royal n'a connu sur cette planète c'est qu'on peut construire oui on peut construire dans ce jeu c'est très bizarre mais c'est ce qui fait que le jeu fonctionne parfois ce qu'ils parlent des constructions de malades mentales je comprends rien au début du jeu il ya des saison sur fortnite il ya six saisons pour l'instant qu'est ce qu'une saison parce que c'est très bien mais tous les 60 jours il ya un nouveau passe au combat chaque semaine tu as des missions que tu peux accomplir pour pour recevoir des récompenses le début du jeu était très simple que c'était 100 personnes qui devaient tuer et c'était tout il fallait que le dernier survivant et puis voilà maintenant c'est parti en couille 1 ah ouais maintenant tu as une histoire derrière saison 3 il ya eu des nouvelles villes qui sont arrivées sur la map rien de spécial ils vont ils ont juste amélioré la map pour qu'elle soit un peu plus sympa à jouer saison 4 une comète devait arriver sur l'île et devoir tout détruire la petite ville d'hostie dépôt est devenu un gros cratère sa mère qui est appelé maintenant d'hostie divo saison 5 de nouvelles villes sont arrivés et quelque chose de spécial est arrivé sur l'île un cube qu'on ne savait même pas qu'est ce qui foutait là en fait saison 6 quelque chose d'encore plus spécial est arrivé loot lake un petit lac est devenu une petite île volante qui est en train de se balader sur l'île alors alors vous allez me demander pourquoi ce jeu est aussi connu alors c'est une très bonne question je joue à ce jeu depuis plus ou moins le début du jeu mais j'ai vu beaucoup 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 de monde venir vers la saison 3 dès qu'il y avait les styles vestimentaires tout ce qui était personnages etc que tu peux retrouver dans la boutique qui qui réapparaît tous les jours oui c'est pas le même jour et alors tu as un problème tu veux te battre et avec moi on peut acheter des danses des skins des sacs à dos des pioches etc et je me suis toujours posé une une seule question dans une réunion pour créer des personnages sur fortnite qu'est ce qu'ils ont dans la tête pour penser à des trucs pareils alors les mecs est ce que vous avez trouvé un skin sympa qu'on pourrait mettre dans la boutique de la semaine prochaine j'écoute vos idées alors moi j'avais pensé à une idée un mec déguisé en hamburger ça c'est une très bonne idée didier vraiment safe ça attend je note mais ça n'a aucun sens et toi gilbert alors moi aussi j'avais une idée un mec banal mais un mec vraiment banal pantalon mais c'est de la merde mais c'est nul tu as une autre idée j'ai même une variante un mec déguisé en tomate cela on n'a pas l'idée du siècle putain et lui il s'améliore toi je te mets deuxième directeur parfait vraiment génial mais ça ça n'a aucun sens on peut faire un mec déguisé en citrouille même on peut faire une femme déguisé en citrouille une femme déguisé en noix ça c'est bien ça c'est très bien alors il faut savoir je suis un très gros rageux oui donc ne joue pas avec moi c'est une mauvaise idée vraiment je te le déconseille parce que sinon ça peut partir très vite en vrai merci d'avoir regardé cette vidéo tu peux la liker si tu as aimé tu peux la partager si tu as envie de la partager et surtout à bonne toi